Pourquoi l'Église s'intéresse aux médias ? Si vous êtes chrétien et que vous travaillez dans le domaine des médias, l'Église a le devoir de vous accompagner afin que vous rapprochiez convenablement votre émission là où vous travaillez, là où vous vivez. Voilà d'où est née cette émission que l'on appelle « Domonède ». Il y a beaucoup d'organisations de journalistes au monde. Vous êtes habitués à des médias, point de vue civil, point de vue laïque, mais dans l'Église, nous parlons aussi de plusieurs organisations de médias. S'ils sont par exemple l'Office catholique international du cinéma et de l'audiovisuel, aussi, qui a cessé en 1991. Nous avons l'Association catholique internationale pour la radio-télévision, qui s'est arrêtée en 1991 et qui ont donné licence aux sinistres que nous connaissons aujourd'hui. C'est une association catholique mondiale, sinistre, et une chose que je voudrais, c'est qu'au moins catholique, ils connaissent, ce sont des sinistres, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de conférences des sinistres, beaucoup de récivéances, des artistes. Chaque année, il y a des cons, des organisations, plutôt des conférences assez importantes. Mais les Burundais, il y a personne qui participe. Là, je suis sûr. Donc, Association catholique mondiale pour la communication, avec un statut consultatif porté de l'UNESCO, comme auprès du Conseil économique et social des Nations Unies et du Conseil de l'Europe. Sinistre siège dans ces trois organisations comme Association catholique mondiale pour la communication. Ici, au Burundi, ils interdiennent dans certaines activités des médias. Nous avons l'Association des journalistes de l'information religieuse. Comme vous connaissez l'Association des journalistes sportives, vous connaissez l'Association Burundi où elle existe ? Il y a peu de journalistes burundais qui couvrent les événements religieux et qui se disent journalistes de l'information religieuse. Il y en a peu. Allemagne, ils sont associés au niveau mondial et nous avons l'Association des journalistes de l'information religieuse. Vous travaillez avec TVB, vous couvrez les questions religieuses, spéciales, c'est des questions religieuses avec TVB. Voilà, vous êtes partie de l'Association des journalistes de l'information religieuse. Chez nous, ça n'existe pas. Il faut évoluer. On pourrait penser jusqu'à ce point-là. Pourquoi pas ? Nous avons des unions of the Catholic African Press et au niveau de la vie que nous avons, Lucas, Union of the Catholic African Press. Ce sont les journalistes catholiques qui sont associés dans l'UCAV. Et chaque trois ans, il y a un congrès africain de journalistes catholiques. Et puis, nous célébrons la journée mondiale des communications sociales et célébrer chaque fois depuis 1967. Vous nous dites « Adieu de l'Union ». C'est depuis 1967 qu'est célébrée la journée mondiale des communications sociales qui sera célébrée le 21 mai de cette année. La même façon, nous l'avons célébrée avec les journalistes. L'année après, nous l'avons aussi célébrée. D'une certaine manière, sauf le monde, sauf le monde, sauf le monde. Voilà. Nous voudrions la célébrer davantage le mois de mai avec vous, avec vous tous. Je le disais donc, nous avons notre saint patron, c'est saint François de Saint, qui n'est pas connu, sûrement. Il n'est pas connu de vous. Les chrétiens catholiques, vous m'avez dit à la Vita Francisco, puis Sade, puis Sade, puis Sade, vous m'avez dit à l'État, vous m'avez dit aussi, vous m'avez dit à l'État, vous m'avez dit à l'État, vous m'avez dit à l'État. Donc vous m'avez dit à l'État, vous m'avez dit à l'État. Si vous allez sur le site du Vatican, vous avez une liste chaque année des messages que le parcours nous envoie. Cette année, on parle de parler avec le cœur. L'année passée, le thème était celui-ci. Suivait la logique des thèmes annuels. L'année passée, c'était écouter avec l'oreille du cœur. Les journalistes s'en souviendront. Nous avons organisé des conférences à Nogosi sur ce thème-là. Comment, en tant que journaliste, on peut écouter avec le cœur, écouter l'autre avec le cœur. On l'a développé. L'année 2021, c'était communiquer en rencontrant les personnes où elles sont, où elles sont. Nous sommes allés à Gatoumba. Il y a eu une relation pour rapporter ce que nous avons nous-mêmes vu, pas ce que nous avons copié, pas ce que nous avons tiré de, pas ce qu'on nous a envoyé et ce que nous-mêmes avons vu. C'était ça le message du bar. Voilà, généralement, chaque année, nous avons des messages. Aujourd'hui, dans le contexte dramatique de conflit global que nous vivons, l'émergence du communication non hostile est plus que nécessaire. Communication non hostile, nous allons devoir revenir. Ni psychose belliqueuse, ni Ambaram, Menechamakoumi, Ambaram. Non, non, il faut sortir du système psychose de guerre. C'est ça ce que le peuple nous dit. Parlez avec le cœur. Eh, eh, faire un drama. Parlez doucement. Parlez avec le cœur. Sortez de ce combat. Les médias, ce n'est pas un lieu d'affrontement. Mais allez-y avancer des idées simplement, calmement, avec le cœur. Voyez, c'est dans cette logique-là qui le peuple nous engage. Donc, c'est un effort qui est demandé à tous, et en particulier aux opérateurs de la communication, appelés à exercer les professions comme une mission pour construire l'avenir le plus juste, le plus fatale et le plus général. Quoi qu'il y ait du journalisme, le peuple l'a dit quand il a réuni les médias au Vatican, tous les responsables des médias, le premier, c'est aimer la vérité. Non seulement affirmer la vérité, mais vivre la vérité en témoignant, en témoignant par son travail. Oui, nous sommes chrétiens, mais dans notre métier, ce n'est pas question d'être croyant. Mais c'est beaucoup plus la question ici d'être ou ne pas être honnête avec soi-même et à représente. L'honnêteté. M'ravié, c'est le mot gavage. L'honnêteté. L'honnêteté. Chrétien ou pas chrétien, honnêteté. Premier conseil, c'est le premier pilier. Déjà, le pilier, vivre avec professionnalisme. Vivre avec professionnalisme. Comprendre, intérioriser le sens profond de son travail, l'importance de son travail. Ne pas soumettre de sa profession écologique, des intérêts particuliers. La vocation du journaliste est de faire croître la dimension sociale de l'homme pour favoriser l'éducation d'une véritable citoyenneté. C'est ça qu'il a pas qu'on nous demande. Enfin, c'est de respecter la dignité humaine. Le journalisme doit toujours respecter la dignité de la personne. Parce que derrière le nom de la personne, derrière l'événement que nous racontons, que nous reportons, il y a des sentiments humains. Il y a une personne humaine qui a un cœur, qui a une âme. Ce ne sont pas des lettres, ce sont des personnes humaines. Quand nous écrivons, quand nous parlons, respectons la personne humaine.